Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre émission pour ce mardi 25 juin 2024. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, pour discuter d'une situation urgente concernant la sécurité des Libano-Canadiens. Madame la ministre, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez un message important à transmettre aujourd'hui. Quel est ce message? Oui, bonjour Agnès. C'est un plaisir de vous parler et de parler à tout le monde. Écoutez, je pense que plusieurs d'entre nous suivons de très près ce qui passe au Moyen-Orient. Certainement, la communauté libanaise ici au Canada, les Canadiens qui sont également au Liban. Vous savez que depuis le 7 octobre, Agnès, on a été très clair. On a demandé aux Canadiens qui sont au Liban de revenir à la maison. Et on a été clair aussi que ce n'était pas le temps pour les Canadiens d'aller au Liban. La situation dans la région au Liban est extrêmement volatile. Puis on sait que la guerre entre le Hezbollah continue à faire rage. Mais dans les dernières semaines, on a vu aussi encore plus une escalade de violence entre le Hezbollah et Israël. Et donc, ce n'est vraiment pas le temps d'aller passer des vacances d'été au Liban. C'est vraiment important d'être en mesure de ne pas être dans le pays. Alors, c'est le message que je voulais être en mesure de partager en tant qu'amis de la communauté aujourd'hui avec vous. Et on comprend que beaucoup de gens qui nous entendent, qui se préparent pour quitter le Canada, il y en a qui sont déjà là-bas pour visiter leurs parents, la famille. Ils se demandent s'il y a des raisons spécifiques qui ont conduit à cette nouvelle demande de ne pas voyager au Liban. Est-ce que le risque d'une guerre a augmenté? Et quelle est la différence? Puisqu'on avait déjà entendu des recommandations avant, depuis l'octobre dernier. Quelle est la différence cette fois? Je pense que Rania, c'est le même avertissement, mais ça vaut la peine d'être répétée. Donc ça, c'est le premier. Puis deuxièmement, je pense qu'on a été clair depuis le début. Moi, mon boulot, je vous parle en tant qu'amis. En tant qu'amis du Liban, en tant qu'amis de la communauté. Et ma priorité, c'est la sécurité des Canadiens à travers le monde, et en particulier ceux qui sont au Liban. Et ce que je vous dis présentement, et c'est mon boulot, c'est de vous partager dans le fond l'information que j'ai, c'est que la situation présentement, elle est dangereuse, elle est volatile. Et c'est certainement pas le temps de mettre votre propre sécurité ou celle de vos proches en danger. Donc moi, je fais mon boulot en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est d'informer la population. Après, les gens prennent leurs propres décisions. Mais en même temps, il faut que leurs attentes par rapport au gouvernement soient basées sur le fait qu'on a dit aux gens de ne pas y aller. Oui. Est-ce que ceux qui se trouvent actuellement au Liban doivent quitter? Oui, je l'ai dit plusieurs reprises. Je ne veux pas être plus claire, Agnès. Ce n'est pas comme si je le fais de gaieter le cœur. Et quel type de soutien ou d'assistance le gouvernement propose-t-il aux citoyens libanais qui se trouvent actuellement au Liban et souhaitent revenir? Est-ce qu'ils vont revenir sur leurs propres dépenses? Est-ce qu'il y a un soutien que le gouvernement propose actuellement? Présentement, les Canadiens qui sont au Liban, dans le fond, ils doivent revenir par eux-mêmes. Il y a des vols commerciaux et il faut qu'ils achètent un billet et qu'ils reviennent. Donc ça, c'est la réalité. La question est présente. Ma préoccupation, c'est que du jour au lendemain, on pourrait se retrouver avec aucun vol commercial possible. Et c'est un rythme qui est réel. Et donc, que l'aéroport de Beyrouth ne fonctionne, ne soit plus capable de desservir la population, premièrement. Deuxièmement, depuis il y a quelques années, on sait qu'il y a eu l'explosion du port de Beyrouth qui a limité la capacité d'avoir des bateaux. Et donc, on n'est pas dans le même scénario de 2006. Et puis, on sait aussi que CHIP, qui normalement est la destination pour des départs assistés, va limiter le nombre de personnes qui vont pouvoir y être présentes. Donc, tout ça fait en sorte qu'on ne peut pas s'attendre à ce que le gouvernement va faire des départs assistés. D'ailleurs, on n'a fait plus d'évacuation comme celle qu'en 2006. On fait des départs assistés, c'est-à-dire qu'on amène, dans des cas où il n'y a plus de vols commerciaux disponibles, les gens vers un endroit sécuritaire. Puis après, les gens payent leur billet d'avion. Ça a été le cas pour Haïti récemment. Ça a été le cas pour également en Israël. On a amené les gens de Tel Aviv à Athènes. Après, les gens payaient leur billet pour Athènes. Pour ceux qu'on arrivait à sortir de Gaza, on les amenait au CAIR puis après, ils payaient pour leurs frais pour du CAIR au Canada. Et donc, c'est l'approche qu'on prend maintenant. Certaines personnes, pour être honnêtes, pensent que ce genre de recommandations peut être un peu exagérées parce que la situation au Liban n'a pas changé depuis des années et des années et peut être motivées par des considérations économiques ou peut-être politiques, notamment pour éviter les coûts de repartiment. Comment répondez-vous à ces préoccupations, Mme la ministre? Je viens de répondre à votre question au niveau de la façon dont on fait des départs assistés qui est basé essentiellement sur le fait qu'on est capable d'amener les gens vers la sécurité puis après, les gens payent leurs frais. Il y a une assistance, il y a des prêts qui sont disponibles pour payer les billets d'avion, mais c'est un prêt qui est dû au gouvernement après. Donc, tout ça, premièrement. Deuxièmement, il y a une guerre qui a commencé à partir du 17 octobre qui a bouleversé le Moyen-Orient, qui a fait en sorte qu'il y a des milliers de morts civils puis il y a des gens qui meurent à chaque jour aussi au Liban. Et là, on sait qu'il y a une escalade de tensions. Donc, quand vous dites qu'il n'y a rien qui a changé depuis longtemps au Liban, je suis en profond désaccord parce que je pense que c'est extrêmement préoccupant ce qui se passe. Et vous et moi, on n'a pas le contrôle sur les parties, sur les joueurs dans ce tiers qui vont prendre leurs propres décisions. Mais moi, mon boulot, c'est la sécurité des Canadiens. Donc, si les gens prennent des décisions sur la base du fait qu'ils sont informés des risques puis décident de prendre eux-mêmes le risque d'aller au Liban, bien, ils ne peuvent pas s'attendre à ce que le gouvernement soit là à tout moment pour les sauver si jamais il y a un problème. Je ne peux pas être plus clair. Et je vous dis en toute amitié. Mais présentement, on donne des avis aux voyageurs, aux gens, pour une raison, c'est-à-dire qu'on fait confiance que les gens vont prendre des décisions responsables. Comment les citoyens peuvent-ils se tenir informés des mises à jour concernant cette recommandation? Premièrement, on peut toujours aller sur le site d'Affaires mondiales Canada, le site Web, avec l'onglet sur le Liban. L'information est là. Et notre ambassade, qui est une des plus importantes ambassades qu'on a au Moyen-Orient, est là, sur le terrain, pour aussi offrir de l'aide aux citoyens canadiens. Et puis, vous pouvez être sûre que, pour moi, la sécurité des Canadiens au Liban et de la communauté libanaise, elle est très, très, très importante. Je vous dis ça, comment je pourrais dire, alors que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent le voir, peut-être, la famille des amis au Liban au début de l'été. Mais je vous le dis vraiment parce que j'ai à cœur la sécurité des gens. Et en tant que députée d'un petit quartier-ville, où je sais qu'il y a une énorme communauté libanaise, je voulais être capable de parler à HOSM et vous parler à Nia pour m'assurer que les gens entendent bien le message. Et en même temps, c'est sûr que je suis là pour défendre les intérêts de la communauté en tout temps. Bon, on espère que la situation s'améliore rapidement et que vous allez réhabiliter vos recommandations et ajuster vos conseils en conséquence, on l'espère. Oui. Merci beaucoup, Mme la ministre, pour ces éclaircissements. Et on espère vraiment que la situation s'améliore prochainement et rapidement. Oui, moi aussi. Et puis, je sais que les gens ont de la famille des amis là-bas et je sais que les gens veulent y aller. Je suis très, très consciente de ça. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est... Je pense que c'est important que les gens sachent qu'au final, on donne ces recommandations-là parce qu'on a les intérêts de la communauté à cœur. Et puis, ça va nous faire plaisir aussi de travailler avec Mark Miller, le ministre de l'Immigration, sur deux solutions. Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Mélanie Joly, merci beaucoup et à la prochaine. Merci, Rania. Merci beaucoup. Merci.